Moin ! Aujourd'hui je vais vous présenter le parti politique luxembourgeois à la gauche, Daylenk, en luxembourgeois, en raison des élections de la Chambre des députés au Luxembourg. Le parti Daylenk est fondé en 1999 et est dirigé par un collectif. Son mouvement jeunesse s'appelle John Klenk et le parti compte 500 adhérents et déjà deux députés à la Chambre des députés. Après la chute du mur de Berlin en 1989, les querelles idéologiques au sein du parti communiste luxembourgeois se sont accentuées en 1993. Des dissidents trotskistes et marxistes quittent le parti communiste luxembourgeois pour former la nouvelle gauche en luxembourgeois Naylenk. La nouvelle gauche devient la gauche le 30 janvier 1999, mouvement se voulant unitaire puisqu'il rassemble des militants principalement issus, outre ceux de la nouvelle gauche, du parti communiste luxembourgeois, du parti socialiste révolutionnaire, ainsi que de l'aile gauche du parti ouvrier socialiste luxembourgeois, le LSAP. Les adhésions au mouvement se font cependant sur une base individuelle et non par organisation, ce qui les différencie d'une coalition. Il se situe à gauche de la social-démocratie. Il s'est présenté pour la première fois aux élections législatives de 1999, où il a obtenu 3,3% des suffrages et un député, André Hoffmann. Aux élections communales du 10 octobre, il obtient deux sièges à Hèche-sur-Alzette, deuxième ville du pays, ainsi que plusieurs sièges dans diverses villes réputées, ouvrières, mais également à Luxembourg. Son score national s'établit autour de 4%. Le 30 avril 2000, des élections anticipées se tiennent à Hèche-sur-Alzette, face à l'impossibilité de constituer une majorité. La gauche y obtient 12,78% des voix, contre 10,78% en octobre et 7,87% en juin. André Hoffmann devient maire adjoint d'Hèche-sur-Alzette et quitte son mandat de député qu'il laisse alors à Aloïse Bitzhoff. En 2004, le mouvement unitaire connaît des fortes tensions avec le parti communiste luxembourgeois, qui lui reproche de devenir un parti politique à part entière. Les désaccords persistants sur la forme du mouvement conduisent à la présentation de listes séparées aux législatives de juin. La gauche ne remporte plus que 1,9% des voix, contre 0,92% pour le parti communiste. Et aucun député. Dès lors, la gauche et le parti communiste présentent chacun des listes séparées à chaque élection. Bien qu'il n'obtenait aucun siège de député européen aux élections européennes de 2004, avec 1,69% des voix, il est associé au groupe de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. En 2009, la gauche obtient 3,3% des voix aux élections législatives. André Hoffmann est de nouveau député. La gauche est un parti de gauche, voire de gauche radicale. La gauche se considère comme un mouvement social, démocratique et anticapitaliste engagé pour une société plus juste. Le mouvement souhaite une redistribution des richesses, un accès équitable aux ressources, la lutte contre les discriminations sous toutes ses formes, le développement de la sécurité sociale, l'éradication de la pauvreté, une société écologiquement durable, la démocratie participative et la transparence dans la prise de décision. Il va un nouveau modèle social, économique et politique qui rejette la concurrence, la maximisation du profit et l'intérêt personnel. Il souhaite également que les ressources naturelles soient conservées de manière durable, en tant que moyen de subsistance, ainsi qu'une transformation socio-écologique, une répartition équitable des richesses créées et un ordre économique basé sur la solidarité au niveau national et mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada